Bonjour à tous, bienvenue sur La Papote Livresque. Alors aujourd'hui on est le mardi 22 mai et j'ai décidé de vous faire un vlog. Alors tout simplement parce que ça fait un bail quand même que j'ai pas posté de vidéo et que... Oups, il y a un peu beaucoup de soleil. Je me redresse. Et que je savais pas trop par quoi recommencer étant donné que j'ai le book haul de mars-avril à vous poster. J'ai un objet de lecture comme d'habitude, j'ai un tag à filmer mais du coup... Ouais je me suis dit qu'un petit vlog mis au point fourre-tout blabla ça pourrait être pas mal en fait. Alors concrètement, comment vous expliquer ? Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu deux énormes lectures coup de coeur au mois d'avril. Je vais vous montrer ça. Le premier ça a été un livre de Grégoire Delacour qui s'appelle La liste de mes envies que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé, qui m'a vraiment touchée en fait. Du coup, du coup bah voilà, c'était la première excellente lecture. Et ensuite, l'autre excellente lecture, je ne sais plus quelle édition c'est, c'était La part de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt. Je vous ai fait des chroniques sur le blog de toute façon, je vous en ai pas encore fait ici sur la chaîne en update lecture, ça me saurait tarder. Comment vous dire que ces deux lectures ont été absolument bouleversantes en fait, l'une comme l'autre, dans des styles complètement différents, mais vraiment de très très bonnes lectures. Du coup, comme beaucoup je pense, quand j'ai d'excellentes lectures comme ça, j'ai un peu du mal à me replonger dans une fiction. J'arrive pas parce qu'en fait, tout ce que je commence me paraît en dessous, et donc il me faut toujours un temps pour décanter. J'ai par exemple recommencé, enfin commencé, Pardonnable, Impardonnable de Valérie Tangpong aux éditions, j'ai lu. J'ai lu quoi ? Pas grand chose, hein. Une cinquantaine de pages, ouais, 58 pages, c'est tout quoi, ça n'allait pas. Donc j'ai arrêté, je l'ai mis en pause. Mais donc voilà, je suis dans une période un petit peu où mes lectures me paraissent toutes plus fades les unes que les autres, quand je commence la fiction. Donc j'ai arrêté, concrètement j'ai arrêté. Donc je suis dans cette passe un petit peu, c'est pas une panne de lecture parce que j'ai tout le temps envie de lire. Moi ça ne s'arrête jamais, je lis tout le temps. Par contre j'ai plus envie de lire de fiction. Donc j'ai commencé plein d'essais et de choses vraiment super intéressantes, qui ne sont pas de la fiction et qui ma foi, enfin je les lis tous en même temps et à des rythmes différents parce que vous allez voir quand je vais vous les montrer, il y en a certains qui sont vraiment hyper denses, d'autres moins. Donc je vous montre ça tout de suite. D'abord j'ai commencé Walden ou La vie dans les bois, de Henri David Thoreau, qui est un penseur, philosophe j'ai envie de dire, très 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 connu, qui notamment a beaucoup écrit sur le minimalisme notamment, enfin c'est un peu sa vision des choses dans ce livre-ci. Il a passé je ne sais plus combien de jours dans les bois, en ermite entre guillemets, et donc c'est un peu son journal de bord en fait si on veut. C'est hyper dense à lire, très très particulier à lire, donc là par contre je le déguste vraiment à petit feu. Et puis en fait je suis tombée sur la chaîne, alors si vous êtes sur Booktube depuis un moment, enfin si vous suivez Booktube depuis un moment, vous devez connaître Tartinopome. Tartinopome, je ne sais plus comment est son prénom, je suis désolée, j'ai un trou. Tartinopome en fait a renommé sa chaîne en Winter is Rating, et en fait elle m'a complètement, enfin j'adhère complètement au nouveau concept de sa chaîne qui n'est plus du tout Booktube à proprement parler, mais qui est portée sur le côté lifestyle un peu, et elle poste des vlogs, des scènes des vlogs qui sont juste géniaux. Et donc elle est un peu dans une période yoga, méditation, oracle, etc. Et du coup bah qu'est-ce que j'ai sorti ? L'art de la méditation de Mathieu Ricard. Pareil, la première partie du livre, vous voyez jusque là plus ou moins, donc vraiment une très courte partie, est vraiment axée sur l'explication de ce qu'est la méditation, les différentes sortes de méditation, etc. Et après ce sont des textes à méditer. Donc là c'est pareil, j'en prends un de temps en temps, mais je ne fais pas ça en suivant quoi, parce que je trouve ça un peu lourd aussi. Et puis là pour l'instant, je suis en train de lire un livre qui va paraître un peu perché pour certains, La vie après la mort de Deepak Chopra. Deepak Chopra c'est un espèce de... Je n'ai pas envie d'employer le mot gourou parce que c'est hyper péjoratif je trouve, mais c'est un grand monsieur en fait dans le domaine spirituel. Et là c'est un livre qui parle de la vie après la mort, qui est hyper intéressant. Alors évidemment il faut avoir l'esprit ouvert, il ne faut pas aller là-dedans avec un esprit de sceptique à tout va, parce que vous n'allez vraiment pas trouver votre compte. Mais en tout cas avec un esprit ouvert et en apprenant comme ça des croyances qui viennent d'ailleurs, je trouve ça super intéressant. J'ai super mal aux bras. Voilà un peu ce qu'il en est de mes lectures actuelles. Vous voyez que je papillonne en fait, je ne suis pas du tout fixée sur de la fiction parce que voilà. Et là je recommence à avoir envie de lire de la fiction, mais quand c'est comme ça, je redémarre toujours par une valeur sûre. Et vous me connaissez, quand je parle de valeur sûre, je parle de Harry Potter. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé celui-ci, Harry Potter à l'école de la philosophie, qui est un essai de Marianne Chaillant sur tous les aspects philosophiques de l'oeuvre d'Harry Potter et la symbolique. Et vous voyez que c'est hyper intéressant. Je mets des post-it partout, je le fluote, enfin voilà, je trouve ça génial. Et en fait, quand j'avais acheté ce livre, le but c'était de commencer à le lire et puis de faire un marathon Harry Potter. Et donc c'est ce qui va se passer, je vais, après la lecture de ce livre, relire tous les Harry Potter. Donc voilà, pour mes lectures du moment. Donc je suis un peu dans une période, j'ai recommencé le yoga, je fais du yoga tous les matins. Je lis des choses beaucoup plus ouvertes au niveau spirituel, je me suis intéressée aux cartes et aux oracles. J'en ai parlé sur Instagram, vous étiez vraiment très nombreux à vouloir que je vous parle des cartes, des oracles, du tarot. Donc je le ferai probablement sur la chaîne, si je peux vous en parler un petit peu dans ce vlog, mais vraiment pas grand chose. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai mon petit rituel le matin où je fais mon yoga pendant 15 minutes et puis je me tire une carte et c'est vraiment super agréable. Je vous en parlerai évidemment un peu plus en profondeur plus tard. Donc là aujourd'hui, c'est une journée traditionnelle, c'est-à-dire qu'on est mardi. D'habitude le mardi, je travaille un peu moins que d'habitude, mais comme c'était férié hier en Belgique, probablement hier aussi, eh bien je perds ma matinée de congé, puisque voilà, il ne faut pas que je perde trop de patients. Du coup, ce matin, c'est jusqu'à 14h, c'est boulot en école et puis je me dirigerai vers le cabinet pour mes consultations en privé. Donc c'est une journée boulot, mais voilà, de temps en temps, je vous donnerai des nouvelles, je vous emmène avec moi aujourd'hui, ça peut être sympa. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Il est 9h45, bébé est bien arrivé chez la nounou et donc maintenant je me mets en route pour mes premières consultations à l'école. C'est parti ! Je vous retrouve, il est midi, quart, quelque chose du genre. Donc voilà, ma matinée de boulot est terminée, je repars dans environ trois quarts d'heure, je reprends des patients, encore deux petits patients avant de retourner au cabinet. Vous avez vu mon coffre ? Alors si vous êtes logopède, orthophoniste, si vous connaissez des logopèdes, des orthophonistes, en fait mon coffre c'est mon cabinet. C'est-à-dire que comme je suis tout le temps madrouille dans des écoles, je suis obligée d'avoir du matériel dans mon coffre pour avoir de quoi travailler avec les enfants sous la main. Bref, c'était la parenthèse. Je suis un peu déçue parce que je suis censée recevoir un tarot de Marseille, édition originale, que j'ai acheté d'occasion. Alors les puristes vont un petit peu avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. On n'achète pas de tarot d'occasion parce que l'énergie de la personne a imprimé... Je comprends tout à fait, sauf que moi mettre 25 euros pour un jeu de cartes que je ne suis pas sûre d'apprécier, voilà, je... Non, donc là je l'ai trouvé à 5 euros. Sauf que la personne m'a dit l'avoir envoyé jeudi passé, on est mardi, j'ai toujours pas reçu ce tarot. Donc, voilà. Je ne pense pas en plus que ce soit un envoi colis, donc ça m'embête un peu, j'espère que je le recevrai demain. Bref, donc là avant de retourner bosser, je vais avancer un petit peu dans ma lecture de Deepak Chopra. Voilà, parce que j'ai envie de lire ça. Je suis dans un moment du livre où c'est un petit peu compliqué de s'accrocher parce qu'il utilise des termes en sanscrit, donc c'est pas toujours simple, mais vachement intéressant. C'est maintenant 15h17 et je suis en fait au cabinet et j'ai un absent, voilà, pour ne pas changer. Et du coup, je vais taper un rapport parce que j'ai quand même de l'administratif à faire étant donné que je n'ai pas su faire ça ce matin. Donc je vais taper un rapport maintenant avant que mon prochain patient arrive. J'avais commandé un livre la semaine dernière à la libraire du centre-ville de Nivelle où je bosse. Et c'est une super chouette librairie d'ailleurs, si vous êtes dans le coin à Nivelle, ça s'appelle La Compagnie des mots. Donc voilà, je lui avais commandé un livre, j'étais persuadée qu'elle allait arriver aujourd'hui. Et toujours pas reçu mon petit SMS de réception. C'est un jour de frustration aujourd'hui, hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, on est le mercredi 23 mai, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai décidé de vous continuer le vlog parce que j'ai envie. Donc voilà, je ne sais pas trop sur combien de jours je vais faire ça, hein ? Ça se peut, je vais arrêter au bout de deux jours. Mais voilà, j'avais envie de le continuer. Donc aujourd'hui, c'est une journée très chargée. Pas forcément au niveau boulot, mais je dois faire plein de trucs. Donc là, il est 8h06. Je vous ai filmé un petit peu ce matin une partie de ma routine comme ça. Vous avez quelques images sympas. Donc vous avez vu que je me lève à 5h30 tous les matins, le temps de m'hydrater, d'émerger un petit peu. Je commence mon yoga. Alors ça dépend des jours. Hier soir, comme j'ai été courir en fait, sous l'orage de la pluie, genre j'étais motivée. Comme je suis allée faire mon jogging hier soir, j'étais un peu plus courbaturée ce matin. Donc le yoga, j'ai juste fait une salutation soleil B, donc qui est la plus compliquée des deux. J'ai fait ça parce que j'en avais envie, mais j'en ai fait qu'une. Et puis, je me suis tiré les cartes. Je vous ai filmé un petit peu mon petit rituel où je me tire la carte. Donc là, c'est l'oracle du peuple animal que vous avez vu. Je vais vous le montrer. Il est juste là derrière. Donc voilà, j'avais tiré la carte de l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, qui est superbe. Qui contient en fait 50 cartes d'animaux. Et donc ce matin, j'ai tiré la baleine. Et donc je vous parle un peu du symbole de la baleine pour que vous puissiez un peu se tuer. La baleine, c'est un animal ancestral qui invite à la sagesse, au respect de soi. C'est-à-dire que c'est une carte qui invite à la méditation, à l'introspection, à prendre du temps pour soi, à se reconnecter avec soi. Donc voilà. Donc ensuite, je mange, je prends un petit déj' et puis je me prépare pour la journée. Aujourd'hui, c'est pas moi qui dépose bébé chez la nounou. Donc je vais commencer à 8h30 directement en école. Donc je vais partir d'ici 5-10 minutes. Et normalement, si tout se passe bien, j'irai en friperie. Juste après avoir été chercher les petits en école. Donc à Courcelles, le village, un village pas très long de chez moi. Il y a une friperie de terre en fait. Et je trouve des trucs super là-bas. Donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé ça. Donc je vais en friperie sûrement. Puis je rentrerai chez moi dîner. Je repars au cabinet. Mais après, je vais devoir aller faire des cours, chercher. Enfin, je sens que ça va être une journée assez chargée. Mais voilà, c'est une journée qui va vite passer en même temps. Donc c'est pas plus mal. Hier, j'ai avancé dans ma lecture du Zipac Chopra, La vie après la mort. Donc le soir, je lis toujours un peu. Vous savez, c'est vraiment le moment où je lis tout le temps. Et là, on arrive sur un truc qui m'intéresse mais vachement. Ça parle vraiment des vies antérieures. Donc c'est un livre qui se base sur la réincarnation des âmes. Je vous le dis tout de suite. Et sur le discours des enfants. Des enfants entre 2 ans et 7 ans environ. qui se souviendraient en fait de leur vie antérieure. Et qui donnent des discours parfois à couper le souffle en fait. À certains chercheurs. Et moi, ça me passionne ce genre de choses. Du coup, il y a un livre qui est cité dans la bibliographie. Mais qui m'intéresse trop. Qui est basé uniquement sur les discours d'enfants. Qui racontent leur vie antérieure. Mais je trouve ça dingue. Allez, c'est parti. Je m'y mets pour ma journée. Parce que sinon, je ne partirai jamais de mon fauteuil de lecture. Je vous reprends un peu plus tard. Il est presque 13h là. Donc je suis allée à la friperie tout à l'heure. Je ne vous ai pas filmé l'intérieur du magasin. Mais c'est une friperie terre. Les magasins terre. Vous savez les bulles dans lesquelles vous mettez les vêtements. Que vous ne mettez plus. Et donc, je n'ai rien trouvé pour moi. En règle générale, je trouve toujours un ou deux trucs. Mais là, il n'y avait rien qui m'allait ou qui me plaisait. Par contre, j'ai trouvé trois petites choses pour ma petite fille. Alors, je vous montre vite fait. Parce que ce n'est pas une chaîne de mode. Mais je vais trouver cette petite jupe en jeans. Trop mignonne. Voilà. Que j'ai payée. Etiquette bleue, je crois. Non, 1€ celle-là. 1€ la petite jupe en jeans. À la base, elle vient du magasin Emma. Comme ça, vous savez. Alors ça ici, je ne sais pas du tout de quel magasin ça vient. J'ai payé ça 50 cents quoi. 50 centimes. Enfin, c'est en fait un petit débardeur gris et blanc rayé. Tout ce qui est plus classique. 50 centimes. Et autre chose à 50 centimes. Un petit legging qui vient de chez Céa à la base. Qui n'a rien. Ce sont des petits oiseaux. Donc voilà. Comme ça, je vous ai montré ce que j'ai trouvé. Comme quoi, on peut faire des affaires en friperie. Vraiment quoi. Les vêtements, ils sont comme neufs. J'ai payé 2€ pour 3 objets. Donc c'est quand même vachement intéressant. Et je vous assure que pour moi, en règle générale, je trouve aussi des chouettes choses. Donc allez faire des tours en friperie. C'est bon pour l'éthique. C'est bon pour l'écologie. C'est bon pour votre portefeuille. C'est bon pour tout. Là, il va falloir que je retourne au cabinet. Ça m'embête parce que la factrice a du retard. Et comme je vous disais hier, j'ai hâte de recevoir mon tarot. Mais non, je pense qu'il va falloir que je parte avant que la factrice arrive. Bon, ça sera pour mon retour à la base. A tout à l'heure. Je vous retrouve bien plus tard puisqu'il est 19h30. Et que cette journée est enfin finie. J'ai eu une fin de journée assez stressante après le travail. J'ai dû aller faire des courses. J'ai eu tout ce qu'on peut imaginer sur la route. Des conducteurs agressifs, des feux rouges, des tracteurs. Soit, tout va bien. Bébé et tout lit. Je vais m'en aller faire le souper maintenant. Et puis, voilà, au menu, je vais faire des rwaps. A la mexicaine, mais vegan, évidemment. Si ça vous intéresse. Le pire, c'est que je rentre en me disant Ah, chouette, je vais avoir mon tarot en rentrant. Sauf que j'ai l'annonce de passage de la poste. Ils n'ont pas mis le tarot dans ma boîte aux lettres alors que je suis sûre qu'ils rentrent puisque la dame a envoyé ça sous un vlog bulle. Je l'aurai demain. C'est le principal. Si vous me suivez sur Instagram, vous aurez probablement vu mon unboxing d'ici. Est-ce que vous voyez ce vlog ? Puisque je l'ouvrirai, du coup, sur Insta. Tout à l'heure, sur mon temps de midi, je ne vous ai pas dit, mais j'ai avancé dans ma lecture de Harry Potter à l'école de la philosophie. J'ai encore ajouté des post-it. C'est juste super intéressant. Donc, en fait, là, j'ai commencé le chapitre sur les stoïciens. Et en fait, philosophie, spiritualité, c'est un grand tout. C'est une grande vérité, en fait. Et c'est super intéressant. Si vous vous intéressez à tout ça, franchement, je suis dans une bonne phase où les livres se répondent bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que clairement, ce qui se dit là-dedans, ça se dit aussi là-dedans. Voilà. Platon avait déjà de la suite dans les idées, tu vois. Donc, c'est super intéressant. Je suis vraiment super contente de faire ces deux lectures en parallèle. Et donc, voilà. Écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais probablement le clôturer ici puisque demain, je ne vais rien faire d'intéressant. C'est sûr et certain. Donc, ma foi, voilà. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi. en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !